Salut les devants, c'est Saikyo. A l'aube du nouvel arc Granola le survivant de Dragon Ball Super et à la fin de l'arc Moro, le prisonnier de la patrie galactique, il y a une interrogation de votre part dont vous avez été très nombreux déjà en son temps à me faire part et qui est revenue sur le devant de la scène très récemment. J'ai reçu énormément de fois la question et encore une fois, merci, n'hésitez pas à me partager vos questionnements. C'est pour moi une preuve de la confiance que vous m'apportez et je vous en suis infiniment reconnaissant. Cette interrogation-là concerne les trois vœux du personnage de Moro, les vœux que celui-ci a formulé ou n'a pas formulé face à Purunga sur la nouvelle planète Namek. Et grâce à vos retours, vos questions en commentaire et tout ça, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous pensent que, eh bien, on ne connaît pas les trois vœux de Moro, c'est-à-dire qu'il y aurait une grosse incohérence ou un oubli de la part de Teutaru et d'Akira Toriyama. Certains, tout simplement, ne s'en rappellent pas et je comprends tout à fait parce que Dragon Ball Super, les animés, les mangas, les jeux vidéo, tout ce qu'on veut, ça relève du cadre de la passion, du loisir. Il faut bien être conscient du fait que même si c'est notre passion première, ce n'est pas ce qui occupe nos journées principalement. Bon, pour moi, oui, étant donné que je crée des vidéos, mais pour la majorité des Ningen, comme le dirait Zamasu, ce n'est pas le cas. Voilà, on a tous un taf, une vie, des problèmes, des moments de joie aussi et de bonheur, mais qui ne sont pas liés à Dragon Ball et forcément, ce genre de choses s'oublient. Et je vous souhaite vraiment de tout cœur que ces moments de joie et de bonheur pèsent énormément plus lourd dans la balance par rapport à tout ce qui est problème et saleté qui peut nous arriver dans la vie, vraiment, je ne vous souhaite que du bon. Et justement, en parlant de souhaits, est-ce que Moro a formulé ces trois souhaits durant l'arc prisonnier de la Patrie Galactique ? Et si oui, quels étaient-ils ? Eh bien, la réponse est oui. Moro a déjà formulé ces trois voeux. Pour cela, je vous donne la référence, si jamais vous avez les tomes ou les chapitres sous la main, il vous faudra reprendre les chapitres 48, 49 et 50 du manga Dragon Ball Super. Et en termes de tomes, donc des bouquins, ça sera donc le tout dernier chapitre du tome numéro 10 et ça sera les deux premiers du tome numéro 11. Moro a bel et bien obtenu trois voeux. Il y en a deux qui ont été formulés par son subordonné, c'est-à-dire Cranberry, et le troisième a été fait par Moro lui-même. Les deux premiers voeux ont été révélés dans le chapitre numéro 48. Dans le chapitre 48, Cranberry va demander à Purunga de rétablir sa santé, sa forme, sa vitalité. Et donc, Cranberry fera passer un voeu personnel à la place de celui de son chef, Moro. Deuxièmement, Cranberry va faire un autre voeu, qui est celui de rendre à Moro ses pleins pouvoirs magiques. Toute sa magie va revenir dans Moro, et d'ailleurs, même son ki va s'élever en même temps. Et Moro va recevoir un énormissime power-up. Grâce à ce power-up, Moro va pouvoir se relever de ses blessures, va pouvoir laisser Goku et Vegeta sur le côté, qui ne vont pas pouvoir faire grand-chose. Et ce que va faire Moro, c'est qu'il va tuer son propre subordonné. Il va tuer Cranberry, donc au final, le premier voeu a été gâché, de ramener Cranberry en pleine forme. Cranberry est désormais mort dans l'oeuvre Dragon Ball Super. Moro va s'emparer du casque, qui permet de contrôler le petit Namek SK, afin de traduire le langage classique, le japonais quoi, en Namek. Et le troisième et dernier voeu de Moro sera exaucé dans le chapitre 48, mais on ne saura pas ce qu'il est. On s'attendait alors à ce que ce voeu nous soit révélé dans le chapitre 49, mais ça n'a pas été le cas. Par contre, à la fin du chapitre 49, il y a Moro qui devient narquois, il se moque un petit peu de Goku et Vegeta, et il leur dit, mais avez-vous oublié mon troisième voeu ? Et il se met à ricaner. Et dans le chapitre numéro 50, nous comprenons et nous voyons, ça nous est montré, ça nous est dit, que le troisième voeu de Moro qui a été formulé dans le chapitre 48, était de libérer les prisonniers de la patrue galactique. C'est-à-dire le gang de Saganbo, Yumba, de 7-3, qui est d'ailleurs à l'honneur pour le tout nouvel arc Granola. Tout ce genre de personnages qui sont désormais retournés dans la prison, ils étaient emprisonnés à nouveau, mais ils ont pu s'évader grâce au troisième voeu de Moro. La boucle est donc bouclée, il n'y a pas de mystère, ce n'est pas impactant pour le nouvel arc de Dragon Ball Super. En tout cas, quand je dis que ce n'est pas impactant, ce n'est pas impactant au sens où il y a quelque chose de caché, car oui, le voeu de Moro en soi est impactant, vu qu'il a libéré 7-3, et que 7-3 est utilisé pour le nouvel arc. Mais ça, on le sait déjà, chapitres 48, 49 et 50, révélation donc des trois voeux de Moro. Le premier formulé par Cranberry, ramener Cranberry sur pied, en pleine forme. Deuxième voeu formulé par Cranberry pour Moro, qui était de rendre la magie de Moro full power. Troisième voeu formulé par Moro après avoir tué Cranberry, libérer tous les prisonniers de la patrie galactique, y compris le gang de Saganbo. Mais très chers devins, j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à cette vidéo-là, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Ça va être une semaine riche en informations, et même les prochaines semaines d'ailleurs. Merci infiniment pour tout votre soutien, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz